Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Nahaman et le fleuve Boué ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 1, verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Touche ton coude. Ensuite, frotte doucement tes index l'un contre l'autre. Qu'est-ce que tu sens le plus ? Il y a beaucoup plus de nerfs dans tes doigts que dans ton coude. Dieu nous a donné des nerfs spéciaux pour nous aider à savoir quand nous touchons quelque chose de chaud, de froid, de dur, de doux ou de coupant. Les gens qui ont la lèpre perdent la capacité de sentir ces choses. Voici ce qui arriva à un homme qui avait la lèpre. Nahaman était le commandant de l'armée du roi de Syrie. Il était célèbre pour ses batailles et un grand ami du roi. Un jour, ce grand guerrier tomba sérieusement malade. Sa peau commença à sécher, à blanchir et à tomber. Il ne pouvait plus sentir les choses aussi bien qu'auparavant. Nahaman avait la lèpre, une maladie que les médecins ne pouvaient guérir. Une petite fille israélite travaillait pour la femme de Nahaman. Elle avait été amenée captive à la suite de l'un des raids menés par les Syriens contre les villages d'Israël. Bien que cette fillette vivait maintenant loin de chez elle et au milieu de ses ennemis, elle n'avait pas oublié les grandes choses que Dieu avait faites pour Israël. « Pourquoi ton mari ne va-t-il pas demander aux prophètes en Israël de le guérir ? » demanda-t-elle à la femme de Nahaman. « Élysée pourrait le guérir de sa lèpre. » Nahaman avait vu tous les docteurs de son pays et il avait essayé tous les médicaments possibles. Tout avait échoué. Élysée était son dernier espoir. Nahaman arriva en Israël avec plusieurs soldats et des chars remplis de cadeaux et de trésors pour payer pour sa guérison. Comme cela devait être impressionnant. Élysée ne lui donna aucun médicament. Il ne fit pas brûler de l'encens et ne murmura pas des paroles secrètes. Il l'envoya son serviteur dire à Nahaman d'aller prendre un bain, pas n'importe où, mais dans le jardin qui coulait tout près de là. Nahaman était frustré. Élysée ne lui avait même pas parlé personnellement. Il s'attendait à ce que le dieu d'Israël fasse quelque chose de grand, d'éclatant. Mais au lieu de cela, il lui fut seulement ordonné d'aller se baigner dans un fleuve boueux. Et de plus, pas une seule fois, mais sept fois, il décida de rentrer chez lui. Les fleuves près de Damas étaient bien plus beaux, bien plus clairs. Le Jourdain n'était rien qu'un ruisseau boueux, pas plus large qu'une piste de chabot. Heureusement, un des serviteurs de Nahaman l'arrêta. « Si Élysée t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait ? » demanda le serviteur. « Naturellement que je l'aurais fait, » pensa Nahaman. « Il avait conquis des pays entiers. Il n'existait pas d'exploits qu'il ne puisse accomplir, sauf se guérir lui-même. » Le serviteur poursuivit, « Alors pourquoi trouves-tu si difficile de faire une chose aussi simple ? » Nahaman réfléchit un moment, puis décida d'obéir au prophète de Dieu. Il alla au Jourdain. Il se trompa six fois dans l'eau. Rien ne se passa. Quand il sortit de l'eau la septième fois, quelque chose avait changé. Sa peau blanche, pâle et sèche avait disparu. Il était maintenant couvert de la peau douce et saine d'un jeune homme. Non seulement il avait changé extérieurement, mais Nahaman avait aussi changé intérieurement. « Je sais maintenant que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, » dit-il. Seul l'amour de Dieu pouvait amener une servante prisonnière à vouloir aider ceux qui l'avaient enlevés. Seul le pouvoir de Dieu pouvait faire des miracles par le prophète Élysée. Et seule la grâce de Dieu pouvait guérir un guerrier étranger de ses péchés et de sa maladie. Dieu désire offrir sa grâce à tout le monde, y compris à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada